Sous-titrage Société Radio-Canada A l'âge de 4 ans, j'ai eu ma première planche et le moment où j'ai eu le déclic pour ce sport et que j'ai commencé à apprendre du niveau, je devais avoir 7 ans. J'ai toujours été soutenue par ma famille derrière, que ce soit mes grands-parents, mes parents ou ma famille. Mes parents m'ont toujours emmenée sur les compétitions où je voulais aller, que si c'était possible, ils m'ont toujours emmenée. C'est pour ça que mes parents m'ont toujours dit que le skate c'est très bien, qu'il faut que je continue, mais que les études avant tout. Une fois que j'aurai mon bac, que je sais ce que je veux faire, ils m'ont dit qu'à ce moment-là, je faisais ce que je voulais. Comme ça, si un jour j'en ai marre, que j'ai envie d'arrêter tout, j'ai un diplôme qui me permettra de reprendre mes études et de continuer dans ma vie active. C'est même plus qu'une passion parce que j'aimerais bien en faire une carrière sportive. En plus que, comme je disais, c'est devenu une épreuve olympique. Et donc du coup, il y a vachement plus de possibilités d'avoir une carrière sportive dedans. Ça fait deux ans qu'on a une équipe de France. J'en fais partie depuis sept années. Et là, j'ai validé pour la prochaine saison. Je suis vice-championne de France de street. J'ai remporté le FISE, c'est le Festival des Sports Extrême à Montpellier, en 2017. Et j'ai fait cet été une compétition internationale à Berlin, le Suck My Truck. Là aussi, je finis première. Et après, c'est plein de petites compétitions, un peu partout. Au début, ce n'était pas forcément mal vu, mais c'est une fille, qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est un sport de garçon et tout. Mais après, il faut savoir juste s'imposer et leur faire... Bon, écoutez, ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas faire comme vous, en fait. Il faut juste montrer qu'on a notre... Pas montrer qu'on a notre place, mais qu'on a le droit d'être ici. Et à partir de là, une fois qu'on a fait plus ou moins nos preuves, on est accepté. Je pense qu'il faut que les femmes continuent à dire que non, que les hommes et les femmes sont égaux, qu'il n'y a aucune différence. Qu'on est tous pareils et que ça inscrit dans la Constitution, qu'on est tous libres et égaux en droit. Et que c'est ceux qui étaient avant nous qui l'ont écrit. Que s'ils l'ont écrit, c'est qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Et que je trouve ça même extrêmement infoulant qu'en 2018, ça ne soit pas encore acquis partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada